Musique Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Jean-Philippe Blanc, maire de Mélan. Bonjour. Bonjour M. Roville. Merci d'avoir accepté notre invitation. La vie politique mélanaise est loin d'être un long fleuve tranquille. L'année écoulée a été riche en rebondissements. L'ancien maire, mis en minorité par son équipe, a été contraint à la démission et son successeur a dû attendre trois tours de scrutin avant d'être finalement élu. Aujourd'hui, il promet apaisement et retour à la sérénité. Mais comment va-t-il s'y prendre pour atténuer les cicatrices ? Avec quelle priorité pour les deux dernières années du mandat municipal ? Un délai bien court. Suffira-t-il à convaincre les Mélanais ? On pose la question au nouveau maire de Mélan, Jean-Philippe Blanc. Depuis le mois d'octobre, vous êtes donc le nouveau premier magistrat mélanais après la chute de Damien Guiguet, qui avait lui-même succédé à Marie-Christine Tardy, tête de liste du scrutin de 2014. Vous êtes donc le troisième maire de Mélan depuis le début de la mandature dans une droite, ce qu'on peut dire, déchirée. Alors, une droite déchirée, non, pas nécessairement. Par contre, j'espère bien être le dernier maire de cette mandature, bien évidemment, ne serait-ce que pour l'intérêt de la commune et de ses habitants. C'est extrêmement important. On ne peut pas continuer à travailler de la sorte. Déjà, la succession de Mme Tardy a été particulièrement difficile. La preuve, c'est que, je vais dire, un grand nombre de personnel, de personnes, de conseillers municipaux de cette majorité ont souhaité remplacer M. Guiguet et m'ont demandé, puisque je n'étais pas au départ volontaire pour devenir maire, mais ils sont venus me chercher et me demander, justement, de prendre cette place et de pouvoir redresser la commune, redresser la commune et la mettre sur les rails pour les prochaines élections de 2020. – Alors, on va revenir sur les événements de ces derniers mois. Avant cela, vous avez senti au sein de la population une incompréhension. Comment la population a réagi à ces crises de l'année écoulée ? – Alors, pour la population, c'est totalement incompréhensible. Et je me mets à leur place, puisqu'il n'y a encore pas si longtemps, je n'étais pas du tout dans la vie politique et je ne comprenais absolument pas ce qui pouvait se passer au sein de conseils municipaux tels que le nôtre à Mélan. Aujourd'hui, c'est vrai que je comprends la nécessité de réformer le fonctionnement de nos collectivités et que les professionnels de la politique arrêtent de faire ce qu'ils font et que j'engage d'ailleurs les Mélanais qui sont issus de la société civile à venir rejoindre un petit peu ces équipes parce que nous avons besoin de compétences et de gens qui ne sont pas dans un système, voilà. – Alors, on va revenir sur toutes ces notions, notamment sur cette notion de système. On va d'abord faire un peu connaissance. Vous habitez Mélan depuis le début des années 2000, c'est ça ? – Exactement, je me suis installé à Mélan en 2001 et précisément, et puis j'ai décidé à un moment donné de m'engager dans la vie politique parce que pour moi, il y a une chose qui est essentielle dans la vie, c'est qu'il faut savoir servir sa collectivité et non pas se servir, et vous le verrez à plusieurs reprises, cet adage marque ma vie entière depuis de très nombreuses années. Et depuis mon adolescence, je dirais même. – Alors, vous avez toujours vécu dans l'agglomération grenobloise, vous êtes marié, vous avez deux enfants d'une vingtaine d'années, vous êtes ingénieur de profession. – Oui, je suis ingénieur de profession, micro-électronicien exactement, j'ai fait de la conception de circuits intégrés. Qu'est-ce que c'est que la conception de circuits intégrés ? C'est définir toutes les petites puces que vous allez trouver dans vos ordinateurs, mais aussi dans vos téléphones portables et tous les appareils électroménagers qui nous entourent. – Et vous travaillez au CEA, vous travaillez encore aujourd'hui ? – Alors, je travaille toujours au CEA Grenoble. Pour moi, c'est extrêmement important. Un élu doit avoir aussi un travail. Ça ne peut pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être un professionnel pur de la politique, surtout dans une collectivité telle qu'une mairie. il doit aussi avoir les pieds sur le terrain et dans la vie active. Et c'est mon cas. – Vous avez également fait une carrière militaire. Parallèlement à ça, vous êtes réserviste de la brigade d'infanterie de montagne. – Oui, je suis réserviste, issu du service national, comme tous les petits Français de mon âge. Et j'ai choisi de continuer à être réserviste à l'issue de mon service national. – Alors, politiquement, vous avez été élu avec Marie-Christine Tardy en 2014. Vous avez été son adjoint ensuite. Et puis, vous avez également été l'adjoint de Damien Guiguet quand il a été élu en septembre 2015. – Alors, je suis rentré en cours de mandat du précédent mandat de Mme Tardy, en fin 2010 exactement, où elle m'a confié une délégation de conseiller municipal déléguée à l'emploi. Et donc, j'ai travaillé essentiellement sur les missions locales, la mission initiative emploi, pour permettre surtout à la jeune génération de trouver de l'emploi dans notre agglomération. Et ça, c'est la première étape qui m'a amené à cette vie politique au sein de la collectivité. – Et donc, il y a un an encore, quand Damien Guiguet était le maire, vous étiez son adjoint en charge du personnel. – Oui. Donc, lors du deuxième mandat, Mme Tardy m'avait confié non seulement l'emploi, mais aussi l'économie. L'économie, secteur extrêmement important, puisque nous avons travaillé sur la pépinière d'entreprise que nous trouvons aujourd'hui à Indo-Vallée, qui s'appelle le Tarmac, qui a été un succès très important, qui est toujours plein, qui crée de nouvelles sociétés au sein de notre agglomération. Maintenant, c'est la métropole qui a repris cette compétence. Néanmoins, j'ai participé à cette création et je crois que toute l'équipe municipale peut en être fière. Et comme vous l'avez dit, M. Guiguet m'a confié, quand il est arrivé comme maire, les ressources humaines. Et puis, j'étais en même temps correspondant défense. Ce qui faisait beaucoup de délégations. – Bon, politiquement, vous revendiquez d'être à droite, même si vous n'êtes pas encarté chez les Républicains. – Oui. Alors, je suis à droite. Je le reconnais. J'ai toujours voté les Républicains. Avant, ça a été l'UMP. Avant, c'était le Parti Républicain. Mais bon, je suis toujours resté dans cette même voie. Donc, la droite, mais la droite républicaine. – Voilà, un ADN libéral qu'on comprenne bien. – Libéral, tout à fait. – Alors, lors de votre élection, vous vous êtes retrouvé face à l'opposition de gauche. Certes, c'est plutôt logique. Mais aussi face à un élu de votre propre camp, un autre adjoint de Damien Guiguet à l'époque. C'était Jean-Claude Perrin. Vous avez rassemblé, c'était en octobre dernier, je crois, vous avez rassemblé 13 voix des conseillers municipaux. Jean-Claude Perrin, autre candidat de droite, 12 voix. Et la gauche, 8 voix. Tout s'est joué à une seule voix, donc. – Oui, un écart particulièrement faible. On peut le regretter. Nous n'avons pas réussi à trouver un terrain d'entente entre le groupe de M. Perrin et puis le groupe que je représentais. Néanmoins, une voix d'écart, c'est la démocratie qui parle. Les personnes qui m'ont fait confiance m'ont demandé de me présenter. Il était hors de question que je refuse. Donc c'est bien comme ça que ça s'est passé. – Bon, avec un tel équilibre, ça a été difficile ensuite de faire élire vos adjoints, de faire voter vos délégations de maires. Vous y êtes parvenu, vous avez réussi à élargir cette majorité ? – Alors nous avons réussi effectivement à élargir cette majorité. Alors comment on s'y est pris ? C'est dans la discussion où tout le monde s'est rassemblé et puis s'est dit que c'était un petit peu dommage de repartir aux élections tout de suite. Pourquoi ? Parce que les Mélanais n'en ont pas besoin. Ils ont besoin qu'on construise leur ville. Et puis repartir aux élections, ça aurait été lors de la première année du mandat, encore pourquoi pas, parce qu'il y avait possibilité, j'allais dire, de reconstruire une majorité stable. Là, en milieu de mandat, c'était arrêter tous les projets. Une nouvelle équipe se serait mise en place, elle aurait mis un an à se mettre sur les rails. – Et on repartait dans une nouvelle campagne. – Et on repartait dans une nouvelle élection. – Est-ce que ce n'était pas le risque aussi de voir la gauche l'emporter ? Est-ce qu'il n'y avait pas ce risque-là ? – Je pense que non, ce n'était pas la gauche qui l'aurait emportée. Je suis persuadé que ça aurait été une autre composition qui aurait emporté les élections. On a bien vu le phénomène Macron au niveau national. Les électeurs, nos concitoyens, on a un petit peu assez de cette forme de gouvernance que l'on voit un petit peu partout et souhaitent le changement. donc je pense qu'on aurait eu un changement. – Qu'on soit clair maintenant sur les forces qui sont en présence, Jean-Claude Perrin n'a pas rejoint la majorité, mais vous soutient. – Oui, oui, puisque trois personnes de son groupe sont venues rejoindre notre exécutif. – Et sont parmi vos adjoints ? – Et occupent trois postes d'adjoints actuellement. Donc c'est une ouverture, bien évidemment. Donc même s'il n'a pas souhaité lui-même rejoindre la majorité, néanmoins il reste dans une position d'observateur et il m'a clairement fait comprendre qu'il voterait les décisions qui lui paraissent bonnes, mais qui pourraient s'opposer sur certaines qui lui paraîtraient contraires à ce qu'il pense. – L'ancien maire, donc le centriste Damien Guiguet, lui en revanche est résolument dans l'opposition ? – Alors oui, c'est un petit peu extraordinaire parce qu'il compose un groupe avec Mme Mours, donc Mme Mours m'a clairement exprimé le fait qu'elle souhaitait être dans la majorité et lui dans le même groupe m'a clairement exprimé le contraire, c'est-à-dire d'être dans l'opposition et on le voit aujourd'hui dans tous les journaux. Il est systématiquement opposé à tout ce que je puisse dire. – Bon, on va revenir sur ces sujets, simplement qu'on comprenne bien, au moment, alors on vous a appelé les frondeurs, au maire précédent, à Damien Guiguet, et vous avez dit à l'époque, 13 élus ont accepté de mettre fin à un système qu'ils refusaient de cautionner. Nous avons eu le courage de dire non. C'était quoi le système Guiguet ? – Alors le système Guiguet, je ne sais pas comment il l'a instauré. Néanmoins, les adjoints que nous étions, les conseillers municipaux que nous étions dans cette majorité, n'étions pas au courant de ce qui se passait au sein de l'équipe municipale. – Ils prenaient ces décisions tout seuls, c'est ça ? – C'est-à-dire, ils prenaient ces décisions tout seuls et nous n'attendions jamais parler de ces décisions, sauf le jour où elles sortaient en public. Et quand elles étaient dans nos propres délégations, c'était totalement insupportable. On pourra l'aborder tout à l'heure, pour le permis de construire de l'église, nous sommes face exactement à cette même situation. – On reviendra évidemment à ce sujet d'actualité, une nouvelle église projetée sur la commune de Mélan et qui défraie la chronique ces derniers temps. Simplement, pour qu'on essaie de bien comprendre, on rappelle que Marie-Christine Tardy, qui avait été élue en 2014, avec laquelle vous avez été élue, a dû démissionner en septembre 2015, quelques mois avant d'être condamnée pour une affaire de prise illégale d'intérêt. On vous a présenté comme le frondeur à Damien Guiguet. Est-ce que ce n'est pas finalement une résurgence de la succession de Marie-Christine Tardy qui s'est jouée l'an dernier ? – Peut-être. – Peut-être une résurgence. – C'était le mauvais choix Damien Guiguet à la succession de Marie-Christine Tardy ? – Je pense que c'est un mauvais choix parce que ce n'était pas un choix qui a été partagé par l'ensemble des élus, mais qui a été imposé comme la seule solution par Mme Tardy. Donc elle nous a dit, vous avez le choix entre M. Guiguet ou M. Guiguet. Donc on a pensé au départ que c'était une bonne idée. – Malheureusement, elle ne s'est pas avérée exacte. – On dit aussi que vous avez pourtant été très proche de Marie-Christine Tardy. Vous avez défendu son bilan. Comment vous avez appréhendé le fait qu'elle essaie, il y a quelques mois encore, fin août concrètement, d'imposer encore un candidat ? – Alors, effectivement, j'ai beaucoup apprécié Mme Tardy quand j'ai été élu avec elle. Nous avons fait travailler sur de beaux projets. Elle avait un charisme important. Je dois le reconnaître. Elle était capable de fédérer une équipe autour d'elle et de mener des projets. Maintenant, la justice est passée par là. Elle a été condamnée. Moi, je n'ai pas à revenir là-dessus. À partir du moment où quelqu'un est condamné, il est coupable. Moi, c'est aujourd'hui son affaire. – Et l'équipe municipale doit tourner cette page. – Et l'équipe municipale doit tourner cette page. Parce que les élus que nous sommes, nous ne sommes pas concernés par cette prise illégale d'intérêt. Le bilan, j'allais dire, des projets qui ont été faits par Marie-Christine Tardy sont tout à fait satisfaisants à mon esprit. Donc, je n'aurai pas de critique à ce sujet-là. – Et d'ailleurs, c'est le programme sur lequel vous avez été élu avec elle qui continue à être mis en place. On est d'accord. – C'est le même programme. – Il n'y a pas un nouveau programme qui voit le jour pour les deux ans qui viennent. – Non, non. Pour les Mélanais, ils nous ont élus sur un programme. Il est hors de question de changer ce programme. Bien évidemment, il doit être adapté à la marge en fonction des évolutions de contexte. Mais non, faire un autre programme, ce serait renier la parole des Mélanais. Il n'en est pas question. – Ces péripéties à deux ans des élections municipales, est-ce qu'elles laisseront des traces dans l'électorat, à votre avis ? – Oui, certainement. Elles laisseront des traces. Et moi, je souhaite qu'on puisse expliquer les raisons pour lesquelles nous avons fait cette action un petit peu de force en ne votant pas le budget. Toujours dans la peine, parce que pendant huit mois, nous avons essayé de discuter avec M. Guiguet pour lui faire changer ses méthodes de travail. Mais systématiquement, il a repoussé les échéances jusqu'au jour où on s'est dit, non, on ne peut pas continuer comme ça. – Bon, aujourd'hui, vous avez une majorité, vous avez une équipe d'adjoints, vous nous le disiez. Est-ce que vous réussirez à faire voter votre budget primitif avant la fin mars ? Ou est-ce que vous risquez, comme Damien Guiguet il y a un an, d'être mis en minorité ? – Il est bien clair. Il faut que les élus qui sont dans la salle du conseil municipal réfléchissent à ce qu'ils vont faire. S'ils ne votent pas le budget, nous retournons aux élections. La préfecture nous dira que pour la deuxième fois… – Il n'y a pas de deuxième chance. – Il n'y a pas de deuxième chance possible à retour aux élections, c'est pour l'ensemble des conseillers municipaux qui sont autour de la table une échéance incertaine, qui gagnera vraisemblablement personne. – Aujourd'hui, le maître mot, c'est l'apaisement. Pour parvenir au rassemblement de 2020, vous avez en tête de conduire une liste en 2020 ? – Oui, tout à fait, j'ai en tête de conduire une liste en 2020 qui soit rajeunie, bien évidemment, avec des personnes qui pourront bien continuer, après moi, à administrer la commune de Mélan. Je n'ai pas pour objectif de rester pendant 20 ans à la tête de la commune. J'ai un certain âge et je crois que quand on arrive à l'âge de la retraite, c'est le moment de partir, comme tout un chacun. Et j'aimerais bien que tout le monde en prenne conscience. – Comment vous l'avez organisé, cet apaisement que vous appelez de vos voeux ? – Je crois que je suis quelqu'un qui est relativement apaisé dans sa vie de tous les jours. J'essaye de dialoguer avec tout le monde. Je suis partisan de la concertation, aussi bien avec l'opposition qu'avec ma propre majorité. Il faut les faire participer à l'ensemble des décisions qui sont prises. Et c'est ça qui permettra, j'allais dire, de fédérer cette équipe autour de moi. Je l'ai déjà fait par le passé dans mon passé professionnel. J'ai eu souvent, enfin à plusieurs reprises, à être dans des situations extrêmement difficiles dans des entreprises et avec des employés. Et il faut bien trouver une solution de sortie de crise pour que l'entreprise refonctionne. – Donc le travail en équipe, j'entends bien, une nouvelle équipe en place à Mélan derrière vous. Lors des voeux à la population, il y a quelques semaines, vous disiez, il est parfois nécessaire que tout change pour que rien ne change. C'est assez mystérieux comme phrase. – Oui, c'est assez mystérieux. Alors il faut que tout change, c'est-à-dire qu'il faut changer les méthodes, les méthodes de fonctionnement de cette municipalité. C'est ce que j'ai commencé à mettre en place. C'est-à-dire que ce n'est pas le maire qui décide tout, tout seul dans son bureau. C'est bien une relation d'équipe qu'il doit avoir avec ses adjoints et les adjoints eux-mêmes avec leurs propres conseillers municipaux. – Donc on change les méthodes, mais pas la feuille de route. Non, la feuille de route, c'est celle qui nous a été confiée par les Mélanais. Il ne s'agit pas de les tromper. – Alors précisément, on va faire le tour des priorités de cette fin de mandat. Il reste deux ans, ça passe très très vite. Deux ans, on va dire que dans un an, vous allez entrer en pleine campagne pour les municipales de 2020. Donc le temps de travail effectif sera vraiment réduit. Vous avez annoncé un grand plan crèche. Il n'y a pas suffisamment de place de crèche à Mélan. Attendre la quatrième année du mandat pour s'en rendre compte, est-ce que ce n'est pas un peu long ? – Non, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Nous avons fait un certain nombre d'études via, j'allais dire, des analyses sociologiques qui nous ont montré que le nombre de places de crèche que nous aurions dans les années prochaines serait à peu près identique aux années précédentes. Donc dans ce cadre-là, nous avions une liste d'attente d'environ une dizaine de familles, ce qui paraît tout à fait raisonnable au sein de l'agglomération. En 2017, la réalité est très très différente puisque nous avons une centaine de familles qui attendent une place de crèche. – Ah, c'est difficile d'anticiper. – Donc c'est difficile d'anticiper dans ces conditions. On va relancer d'ailleurs une analyse sociologique pour comprendre pourquoi les sociologues se sont trompés. Enfin, la dernière analyse a eu lieu en 2016. Donc c'est quand même pas si vieux que ça. Et il faut en connaître les raisons. – Donc ça veut dire qu'il faut construire des crèches, c'est ça ? – Alors, il va falloir rénover nos crèches. Nous avons un équipement en termes de crèche qui est vétuste. Ça, nous le savons depuis un certain nombre d'années. Avec le mandat de M. Guiguen, nous avons essayé de travailler sur des projets de crèche. Projets de crèche qui n'ont pas obtenu l'assentiment de l'ensemble des conseillers municipaux. On n'a pas réussi à mettre ces projets en œuvre. Et je souhaite le faire aujourd'hui en créant tout de suite, enfin le plus rapidement possible, un projet de crèche. Peut-être que nous ne verrons pas l'inauguration d'ici 2020. Néanmoins, la construction, oui. – Cette première crèche, elle pourrait voir le jour dans quel secteur de Mélan ? – Alors, mon souhait, c'est que ce soit sur un des quartiers qui est en déficit aujourd'hui de crèche. Au départ, on était parti sur une idée d'une crèche centralisée très, très importante. Je réfléchis, je réfléchis grandement. Il me paraît très souhaitable plutôt d'avoir deux unités de taille moyenne plutôt qu'une grosse unité. Mais tout ça est encore à réfléchir, puisque le prochain copil sur le sujet aura lieu… – Comité de pilotage ? – Comité de pilotage aura lieu la semaine prochaine. – Bien, donc la décision doit être prise d'ici l'été, c'est ça ? – Non, la décision, non. Je veux qu'elle soit prise rapidement. Je trouve qu'on a suffisamment traîné. Moi, j'avais pour objectif que lorsque j'étais élu, c'est qu'on prenne la décision à la fin de l'année. On est déjà fin février, la décision n'est pas prise. Donc j'ai décidé de me mettre dans ce comité de pilotage pour que la décision soit prise rapidement. – Il y a une autre décision qui a été prise à Mélan, elle concerne les rythmes scolaires, et c'est de revenir à l'organisation de la semaine à 4 jours. – Oui, tout à fait. Donc nous avons organisé une large concertation, un sondage, une volonté claire pour la semaine de 4 jours. Et comment on s'y est pris ? Tout simplement, la première étape, ça a été la large concertation avec la population, pour connaître un petit peu son sentiment, qui s'est terminé par un sondage. Ce sondage, on a sondé les familles, 66% de ces familles ont répondu à ce sondage. – Donc un bon taux de retour. – Donc c'est un beau taux de retour qui est significatif. – Mais qu'est-ce qu'elles ont dit ? Ces 66%, ils ont dit quoi ? – Eh bien, dans les 66%, 63% de ces familles ont répondu qu'elles souhaitaient revenir à la semaine des 4 jours. Nous avons fait exactement la même chose avec les enseignants, avec les écoles. 9 écoles sur 10 ont répondu favorablement à la semaine des 4 jours. Donc c'est important. Donc voilà, moi je pense qu'il faut respecter les demandes des concitoyens. – Donc à la rentrée prochaine, la semaine s'est organisée sur 4 jours. – Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça aujourd'hui pour la simple et bonne raison, c'est que c'est à l'Académie de décider si oui ou non, elle accepte notre projet de semaine des 4 jours. Et à partir de ce moment-là, à la rentrée 2018-2019, nous serons à la semaine des 4 jours. Je dirais que l'ensemble de la population française a répondu dans le même sens. – À peu près, à peu près toutes les communes, la majorité des communes. – Oui, 40% des communes en 2017 sont déjà passées à la semaine des 4 jours. Et il est prévu que 43 autres pourcents vont le faire comme nous en 2018. – Allez, il y a un autre sujet sensible sur la commune de Mélan, mais comme sur d'autres communes de l'agglomération, mais particulièrement à Mélan, c'est la sécurité. L'actualité a souvent évoqué ces dernières années, notamment des incendies criminels sur votre commune. On se souvient, fin 2015, début 2016, avec les incendies des gymnases des Buclos, la bibliothèque Simone Lagrange. Et puis plus récemment, on en voit ici les images, la gendarmerie de Mélan. Vous allez encore renforcer la vidéoprotection ? Vous maintenez ce programme-là ? – Alors, c'est dans le programme de 2014, il était prévu, de déployer la vidéoprotection au sein de la commune. Une première tranche a été livrée il y a déjà un an ou deux, et qui concernait, j'allais dire, le quartier des Béalières, le quartier de la mairie, les Buclos, jusqu'aux centres commerciaux, qui a donné d'excellents résultats, puisque la gendarmerie a pu s'appuyer, c'est un outil pour elle, pour pouvoir résoudre un certain nombre d'énigmes. Nous allons continuer, bien évidemment, ce déploiement de la vidéoprotection, comme on l'avait annoncé. C'est en cours aujourd'hui, sur le quartier des Éguinards et de la Plaine Fleury. – Donc ça, c'est la deuxième phase ? – C'est la deuxième phase, et personnellement, je me suis engagé à continuer ce programme sur le lycée du Grésil-Vaudan et le carrefour qui va avec. Pourquoi ? Parce que nous avons 1 700 élèves de notre agglomération qui sont là. Il y a de nombreux petits trafics qui s'y installent, donc il faut les faire cesser. Et puis sur le Haut-Mélan, parce que nous avons aussi une zone commerciale importante et qui nécessite d'être protégée. – Donc sur le lycée du Grésil-Vaudan, enfin sur les alentours du lycée du Grésil-Vaudan, sur le Haut-Mélan, ça complète le dispositif qui avait été annoncé. Ce sera d'ici la fin de ce mandat ? – Ce sera d'ici la fin de ce mandat, oui, tout à fait. – Au total, combien de caméras d'hydroprotection sur la commune, du coup, à l'issue du mandat, à peu près, à quelques heures ? – Alors, sur la première tranche, on en avait environ 69. Sur la deuxième tranche, 26. Je pense qu'il y a, pour l'instant, on n'a pas encore étudié. – Ça fera une centaine. – Ça fera une centaine au total sur l'ensemble de l'agglomération. Il n'est plus question, après, d'équiper toute la ville. Nous ne sommes pas un grand centre urbain. Déjà, avec cet outil, ça devrait permettre à nos forces de gendarmerie de pouvoir faire leur travail sereinement. – Alors, il y a un sujet qui fait polémique sur la commune de Mélan. Vous avez commencé à l'évoquer. C'est cette fameuse construction d'une nouvelle église à la demande de la Fraternité Saint-Piedis. C'est une communauté religieuse plutôt traditionnaliste qu'on présente parfois comme proche de l'extrême droite. Et ça suscite des interrogations, notamment auprès de vos conseillers municipaux. Vous avez accordé le permis de construire pour cette future église, une église de 300 places, qui serait située à l'angle de l'avenue de Verdun et du chemin du Bâché, sur le site de l'école privée. On le voit, Saint-Pierre-Julien-Hémar. Au premier rang des personnes qui sont inquiétées par cette église, il y a votre prédécesseur, l'ancien maire, Damien Guiguet. Qu'on écoute et vous réagissez. Alors moi, ce qui m'embête, ce n'est pas la Fraternité Saint-Piedis en tant que courant chrétien traditionnaliste en marge du Vatican. Ça, c'est le droit des gens. Mais écouter la messe en latin ou de vivre encore une fois leur foi comme ils l'entendent, et ce qui m'inquiète, c'est qu'il apparaît quand même, lorsqu'on se documente, lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, lorsqu'on regarde les propres sites de la Fraternité Saint-Piedis, des liens assez étroits avec des groupuscules ouvertement racistes, homophobes, violents, violents même en matière religieuse, puisqu'ils ont pour habitude de troubler les cérémonies œcuméniques, par exemple. Et ça, je ne voudrais pas que ce projet cache en réalité une tentative pour ces gens-là de s'implanter sur Mélan. Alors sur le fond et sur la forme, M. le maire, on va revenir à l'heure du Conseil du 30 janvier dernier. Vous avez décidé de ne pas revenir sur votre décision d'accorder le permis de construire. Pour vous, toutes les règles d'urbanisme sont respectées et c'est l'essentiel. Tout à fait. D'ailleurs, je ne suis pas en charge des cultes au sein de la Commune. Chacun est libre de pratiquer le culte qu'il souhaite. Et je n'ai pas à intervenir sur ce sujet-là. Par contre, en matière d'urbanisme, je suis chargé de regarder si les règles de l'urbanisme sont respectées et si le PADD l'est aussi. S'il ne l'était pas, j'aurais refusé de signer ce permis de construire. Or, les services que nous avons sur la Commune de Mélan sont particulièrement performants et m'ont affirmé que tout était en règle. À partir de ce moment-là, je n'avais aucune raison de ne pas signer ce permis de construire. Si j'avais voulu ne pas le signer uniquement pour des raisons cultuelles, bien évidemment, j'aurais pu être traîné devant les tribunaux pour discrimination au titre, par exemple, de l'article 732-7 du Code pénal, ce qui n'est pas du tout mon intention. Donc voilà. – Mais vous comprenez, alors quand on parle de religion, des religions, on sait que c'est un sujet toujours sensible, vous comprenez les mois que ça peut susciter ? Ou est-ce que vous me dites finalement, bon allez, on instrumentalise un peu ce sujet ? – On a totalement instrumentalisé ce sujet. Je vais être clair, ce projet apparemment existe depuis un certain nombre d'années. Je n'en avais personnellement jamais entendu parler. J'ai fait le point hier avec l'ensemble de mes adjoints pour savoir si eux-mêmes avaient entendu parler de ce sujet. Ils m'ont dit, et j'ai tendance à les croire, qu'ils n'en avaient non plus jamais entendu parler. On commence à voir là aussi qu'un certain nombre de choses se décident, mais dans certains bureaux et pas dans tous. Donc en avril 2017, la Fraternité Saint-Pédis a décidé de déposer un permis de construire. Comme tout un chacun, ce qui me paraît normal. – Mais le maire de l'époque ne l'avait pas fait instruire du coup ? – Si, 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 M. Guiguet a fait instruire avec son adjoint à l'urbanisme, ce permis de construire, bien évidemment, puisque quand je suis arrivé le 22 octobre, j'ai pu constater que le permis de construire était quasiment finalisé. et les services de la commune nous ont proposé de signer ce permis de construire. Il n'est pas apparu tout d'un coup entre le 22 octobre et le 12 décembre. Il faut de longs mois avant de pouvoir instruire un tel permis, surtout avec un édifice aussi imposant. Donc M. Guiguet, quand même, il faudrait qu'il réfléchisse un petit peu à ce qu'il dit dans les journaux et à la télévision. C'est quand même lui qui a instruit ce permis. Et ça n'est pas moi. Donc il n'est plus maire. Donc à partir de ce moment-là, il peut reprendre sa liberté de parole. Je l'entends bien. C'est moi qui le suis aujourd'hui. Et je tiens à respecter les règles qui me sont imposées. Donc aujourd'hui, quand il écrit aux ministres des cultes et aux ministres de l'éducation pour leur demander leur avis sur cette fameuse fraternité Saint-Pidice, qu'est-ce qu'il a en tête selon vous, Damien Guiguet ? Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Peut-être de leur faire fermer leur école. Mais c'est une école qui n'a jamais posé de problème, dont on n'a jamais entendu parler, sauf depuis quelques semaines. et qui de toute façon, en octobre ou en novembre 2017, a été inspectée par l'Académie. Et l'Académie n'a pas fait fermer cette école. Donc je ne vois pas pourquoi le maire de Mélan aujourd'hui aurait à le faire. Oui, pour vous, il n'y a pas à revenir sur ce permis de construire. Ah non, il n'y a pas à revenir sur ce permis de construire. Par contre, j'ai moi-même aussi informé le diocèse de la construction de cette église. Monseigneur de Quérimel m'a répondu. Et j'ai fait de même avec la préfecture. Donc je sais que la préfecture est sensibilisée par rapport à cette construction et a mis la DDT sur le sujet pour vérifier que, effectivement, les règles d'urbanisme sont bien respectées. Et si tel est le cas, voilà, on n'a rien à dire. Très bien, on suivra cette affaire d'église, donc, de nouvelle église de 300 places à Mélan. Ça nous amène à parler d'urbanisme précisément. La métropole travaille actuellement sur son futur plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, puisque l'urbanisme est désormais du ressort de la métro. Vous redoutez ce PLUI ou vous n'avez pas de crainte particulière ? Non, je n'ai pas de crainte particulière. Notre PLUI a été mis en œuvre en 2012. Il a même été grenélisé. Donc il est de très, très bonne facture. Donc aujourd'hui, il peut être intégré au sein du PLUI. Pas facilement, parce que ça demande toujours du travail. Mais il n'y a pas de... Les grandes lignes sont déjà tracées. Les grandes lignes sont concordantes. Voilà, tout à fait. Alors, en revanche, le programme local de l'habitat, le PLH de la métro, est particulièrement exigeant vis-à-vis de Mélan. Et là, ça coince un peu plus. Alors, le PLH, effectivement, est exigeant vis-à-vis de la commune de Mélan. La commune de Mélan avait, entre guillemets, du retard, parce que, tout simplement, il y a des lois qui sont sorties il y a déjà un certain nombre d'années et qui ont dit qu'il fallait que nous ayons 25% de logements sociaux dans l'ensemble des communes. Certaines communes avaient déjà beaucoup de logements sociaux. D'autres, on n'en avait pas du tout. Mais ça, c'est la construction historique. Et on ne peut pas changer l'histoire uniquement par un claquement de lois. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut que l'État soit aussi un petit peu raisonnable. Mais je sais qu'il l'est. Je n'ai pas de doute à ce sujet-là. Et même si le PLH est exigeant, nous allons trouver des solutions ou montrer notre volonté pour rattraper, j'allais dire, lentement, mais sûrement, ce retard. Mais pas au rythme des 800 logements qu'exige le PLH d'ici 2022 ? Alors, les 800 logements, aujourd'hui, il faut les trouver. On s'aperçoit que ce n'est pas si facile que ça. Nous avons le projet de l'ancienne usine de Schneider Electric qui est toujours occupée par Schneider Electric aujourd'hui, qui doit nous permettre de construire entre 400 et 500 logements. Rien n'est défini jusqu'à présent. Il y a eu une longue concertation avec l'ensemble de la population, sauf que l'entreprise n'est pas partie. Donc, les logements ne peuvent pas être construits. Il y a aussi la faculté de pharmacie. Nous allons discuter d'ici une quinzaine de jours avec la préfecture sur les solutions qu'ils envisagent pour construire sur ce terrain de la faculté. Nous souhaitons être partenaires, justement, de ces constructions, de façon à ce que ça corresponde au choix des habitants de notre commune. Donc, il y a deux ou trois sites potentiels, effectivement, qui semblent se dessiner. Vous dites à la fois à la métropole et aux autorités de l'État, soyez patient. Quand ces sites-là se débloqueront, on pourra remplir les conditions du PLH. – Exactement. D'ailleurs, nous n'avons pas la main sur un certain nombre de sites. Comme je vous ai dit pour Schneider, il faut attendre qu'ils partent. Tant qu'ils ne sont pas partis, c'est difficile de construire. – Monsieur le maire, l'urbanisme, c'est important à Mélan. On sait que ça a été un des gros sujets de la dernière campagne de 2014. On sait que ça a été un des sujets du clash au sein de la majorité de Damien Guiguet. Vous avez dit à l'époque qu'il faut s'opposer à des orientations sur la politique de la ville qui risquaient de dénaturer le paysage mêlané en mettant à mal la ville que nous aimons. Donc, il y avait déjà une dissension sur les grandes orientations urbanistiques. – Oui. Alors, tout à fait. Moi, sur le plan architectural, il est important que nous ayons une vision globale des quartiers. J'ai constaté malheureusement que les projets qui étaient faits étaient faits les uns à côté des autres par des promoteurs différents, avec des architectes différents. Je trouve que ça dénature notre ville. Il est indispensable d'avoir un plan d'ensemble. Et de ce côté-là, je rejoins aussi un petit peu les écologistes parce que les trames vertes, les trames bleues, ce sont des choses importantes. C'est ce qui a fait le charme de Mélan. Ces parcs, donc, si on morcelle, j'allais dire, l'urbanisation telle que ça a été fait jusqu'à présent, moi, ça ne me convient pas. Il faut regarder de plus haut et avoir des projets plus ambitieux où on respecte une partie de la végétation de façon à ce que, aussi bien les ruisseaux que les arbres puissent être conservés sur notre territoire. – Monsieur le maire, il nous reste une minute à peine. J'aimerais qu'on évoque un sujet serpent de mer dont on entend parfois parler. C'est la fameuse fusion des communes de Mélan, Coran et La Tronche. C'est une piste qui est régulièrement évoquée, notamment par le maire de Coran, Jean-Damien Mermillot-Blondin. Vous y seriez favorable à une réunification de ces trois communes ? – Il faut savoir qu'un jour, il est possible que l'État nous l'impose. Donc, avant de se retrouver dans cette situation, il serait préférable que nous puissions travailler, au moins sur des mutualisations entre nos trois communes. Elles existent déjà en matière de sport, en matière de CCAS, mais devraient être intensifiées, j'allais dire, aussi bien sur les aspects techniques, le centre technique, sur les voiries, sur un certain nombre d'autres choses. – Ça, monsieur le maire, c'est des mutualisations, beaucoup de communes le font. Moi, je vous parle de fusion. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, demain, après-demain, une seule commune entre La Tronche et Coran ? – Moi, je pense qu'on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Maintenant, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui, parce qu'il faut que l'ensemble des conseillers et municipaux soient d'accord sur cette fusion, qu'il y ait une homogénéisation au niveau des taxes, de façon à ce qu'il n'y ait pas une partie riche, une partie pauvre, ou ce genre de choses. – Mais c'est dans la marche logique des choses ? Ça sera inévitable, selon vous, à l'avenir ? – C'est inévitable. Nous sommes beaucoup trop petits au sein de l'agglomération qui compte 49 communes au sein de la métropole. On pèserait beaucoup mieux si on était rassemblés. Maintenant, je pense que M. Jean-Damien Mermiaud-Blondin a raison quand il dit qu'il faut le faire, mais il faut le faire au bon rythme. Et ça ne peut pas être uniquement un effet d'annonce, comme l'a fait mon prédécesseur. D'ailleurs, rien ne s'est passé depuis. – On imagine mal quand même que ça puisse aboutir dans ce mandat-ci. – Je l'imagine assez mal, ça me paraît un peu compliqué. – Ça ne sera pas une priorité en tout cas. – Néanmoins, on va essayer de poser les choses sur la table, entre nos trois communes, voir où sont nos similitudes, où sont nos différences. Et peut-être qu'avec une vision beaucoup plus claire sur le sujet, on pourra revenir sur ce sujet. – Jean-Philippe Blanc, le nouveau maire de Mélan, était notre invité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci beaucoup, à vous aussi. – On se retrouve dans un instant sur les réseaux sociaux, sur Internet pour le bonus du Récap Info avec le nouveau maire de Mélan. Merci à tous de votre fidélité. et à très vite sur Télé Grenoble. – Sous-titrage ST' 501